Salut la communauté, aujourd'hui on va voir ensemble les bases du tatouage et les fondamentaux. Pour cela on va travailler aujourd'hui sur une peau synthétique. Alors la peau synthétique c'est une peau qui est en réalité en silicone, relativement épaisse. Celle-ci vient de chez ITC, elles sont très simples à nettoyer et les stencils ne sont pas trop compliqués à poser. Killer Ink Tattoo en fait d'autres qui sont vraiment sympathiques mais plein d'autres fournisseurs peuvent vous en fournir et qui sont vraiment agréables à utiliser pour s'entraîner. Pour cela on va utiliser une machine qui est déjà montée et tout un setup. Dans un premier temps on va voir ensemble comment réaliser le lining. Le lining c'est très simplement le tracé. Le tracé c'est un peu la base de tout tatouage quand bien même certains tatouages n'en ont pas. La plupart des tatouages que vous réaliserez seront faits à base de lining. Pour cela on va utiliser une aiguille en 7RL donc Round Lining Long Taper et celle-ci est déjà montée sur la machine. Pour cela on a donc notre peau synthétique qu'on va venir lubrifier avec de la vaseline. Il est très important de lubrifier son support lorsque l'on va pratiquer que ce soit la peau ou la peau synthétique puisque ça permet d'avoir une meilleure adhérence de l'aiguille sur la peau et celle-ci va pouvoir plus facilement pénétrer. Sur une peau synthétique on utilisera toujours un sopalin humide puisque c'est quand même du silicone. Donc pour le nettoyer malgré la base de l'in il faut quand même utiliser quelque chose d'humide autrement ça risque de lâcher et de salir votre peau synthétique plus que de la nettoyer. On va maintenant donc mettre de l'encre dans l'aiguille. Pour remplir sa cartouche c'est très simple. On vient comme un stylo plume faire adhérer le bout de l'aiguille à la capsule avec l'encre et celle-ci va par capillarité absorber de l'encre et remplir le petit réservoir qui se situe juste à l'avant de votre cartouche. On allume et on vient tremper l'aiguille très succinctement. On peut voir qu'immédiatement la cartouche est remplie. Il est important de travailler avec une cartouche propre sinon celle-ci risque de baver sur l'ensemble de votre support et c'est pas agréable. Pour le lining rien de plus simple. Lorsque vous serez sur peau il est nécessaire de bien tendre la peau pour avoir un lining propre. Par mimétisme je vais avoir l'habitude de le faire donc je vais le faire sur la peau synthétique. Pour réaliser un tracé on va le faire en deux étapes. Dans un premier temps on va faire une incision de la peau avec son aiguille et ensuite dans un second temps on va faire ce qu'on appelle l'insertion de l'encre. Donc c'est un mouvement retour à partir duquel on pourra déposer ses pigments dans la peau. Donc une incision et une insertion. Lorsqu'on nettoie on a donc un tracé sur la peau. Alors sur les peaux synthétiques ce sera jamais comme sur une peau humaine ce sont des peaux qui demandent d'être un peu plus fermes à l'utilisation et ça nous permet d'avoir des tracés. Donc on va faire de manière un peu plus propre. Pour cela on va faire un deuxième passage qui normalement n'est pas nécessaire sur une peau humaine. Surtout pas aussi fermement. Voici un tracé. Je vais répéter le mouvement à nouveau pour que vous puissiez mieux voir peut-être juste à côté. On fait donc une incision. Une insertion. Vous remarquerez donc que dans la posture de mes mains j'ai tendance à bien utiliser la paume de ma main de manière assez simple sans trop jamais la bouger. Elle me sert vraiment de pivot et de support de maintien. Soit on la pose sur son client selon les endroits qu'on va pouvoir tatouer soit vraiment sur un support à part qui permet donc d'avoir un meilleur maintien et vraiment un équilibre de son bras lorsque l'on tatoue. C'est très important d'être très stable lorsqu'on réalise des lignes même lorsque l'on réalise peu importe la pratique il est vraiment nécessaire d'être vraiment très stable pour ne pas avoir à trembler ou ne pas lier à des problèmes de lignes qui sont discontinues ou vraiment vibrantes. C'est assez désagréable sur un rendu et pour ça la stabilité c'est vraiment un point essentiel. Je vais en faire une troisième qui va nous servir par la suite. Et alors cette fois-ci elle sera un peu plus longue je vais vous expliquer pourquoi. Je fais donc une insertion puis une incision puis une insertion et celle-ci je l'ai faite volontairement plus longue parce qu'admettons que vous ayez des tracés à commencer mais qui sont très très longs et que vous vouliez reprendre votre tracé on ne reprend jamais un tracé de là où on s'est arrêté mais de bien avant. Ça évitera d'avoir des points d'ancras sur le tracé qui au fait vont réaliser une forme vraiment bombée sur la ligne c'est vraiment pas beau et c'est pas le but. Donc cette fois-ci je vais prolonger ma ligne et pour ça je vais partir de bien avant. Donc vous voyez je vais balayer vraiment la surface de la peau et venir rejoindre mon tracé par la suite. Et toujours une insertion après une incision. Le tracé c'est pas seulement des lignes droites c'est aussi des courbures et pour ça on va utiliser la machine de la même manière donc toujours en gardant son poignet très stable sa main fermement posée et on va pouvoir réaliser des lignes là cette fois-ci je vais réaliser une lettre pour que vous voyez vraiment les courbures sur un tracé. Donc on remplit son aiguille on met sa base ligne et voici à quoi ça peut ressembler. Toujours une incision L'incision ne suffira jamais à avoir un tracé propre on doit venir ensuite une fois la peau incisée déposer ses pigments c'est très important et on vient donc faire l'insertion. Prenez le temps lorsque vous faites des tracés d'être vraiment très lent et très souple sur le poignet ça permet en même temps de vraiment laisser le temps au pigment de se déposer dans la peau qu'il s'agisse d'une peau synthétique ou qu'il s'agisse d'une réelle peau. N'hésitez pas à vous exercer régulièrement sur les peaux synthétiques c'est vraiment l'outil le plus important si vous maîtrisez les peaux synthétiques vous aurez bien moindre mal sur une peau humaine. On va réaliser un petit dessin à main levée comme ça d'un motif. Vous allez voir que les lignes ne sont pas toujours toutes droites mais elles sont vraiment tracées c'est vraiment le terme qui est important à retenir le tracé. Donc on va faire comme d'habitude on va avoir notre idée de d'incision puis d'insertion. A cela je vais venir compléter mon dessin avec Toujours dans l'incision puis dans l'insertion. Tout à fait abstrait mais ça peut vous montrer au fait qu'une ligne n'est pas simplement droite mais est vraiment ce qu'on appelle un tracé plus qu'une ligne à proprement dit. N'hésitez pas à vous entraîner à réaliser des lignes. Le meilleur exercice avant d'utiliser une aiguille et une peau synthétique c'est de réaliser des lignes droites ou des courbes avec un crayon à papier très bien taillé du coup sur une feuille ça vous permettra de bien vous entraîner et d'avoir quelque chose de très propre et par la suite sur une peau synthétique de pouvoir les réaliser et de les retranscrire avec votre machine. Il faut savoir que dans le réalisme c'est le seul style de tatouage où on utilise très peu voire pas du tout de lignes. La plupart du temps c'est fait qu'avec des ombrages ou avec un magnum ou du shading. C'est vraiment une technique bien à part. Merci la communauté d'avoir regardé cette vidéo c'était Hydrix. Clique dans la description juste en dessous de la vidéo pour télécharger tes 4 vidéos offertes. Si tu veux approfondir sur ton projet de devenir tatoueur prends rendez-vous avec un membre de l'équipe qui pourra te recontacter et parler avec toi de ce projet. A très bientôt !